Et avant de commencer ce gros zapping dédié à la rentrée des radios, petit focus sur le DAB avec ces messages entendus récemment dans le flux de FIP. Il est bon de buller un peu en ce samedi après-midi. Allez, on se plonge le plus bel dans la musique avec à présent ce thème Nautilius sur FIP. Du bon son, de la musique avec FIP, en voulez-vous ? En voilà. Et sur un territoire de plus en plus vaste avec le DAB+, cette nouvelle technologie qui permet d'écouter la radio en qualité numérique et sans abonnement internet nécessaire. Le DAB+, qui se développe sur tous les territoires depuis quelques années, lentement mais sûrement. Des nouveaux émetteurs mis en service régulièrement, donnant dorénavant accès au DAB+, sur toute la France, si ce n'est pas fantastique ça. Voilà, ça c'était le samedi 24 août en plein après-midi. Et ce vendredi 30 août, hop, rebelote à 8h35 du matin. DAB, 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 DAB+, un radio numérique terrestre qui vient à la rescousse de la bande FM. Quand il n'y en a plus de place, eh bien il y en a encore. Et vous captez désormais FIP sans grésillement à Lille, Nantes ou Longtour, Le Mans, Rhin, Souffréjus, grâce au DAB+, et plus d'émetteurs à venir dans l'Hexagone, il n'y a qu'à patienter. C'est une histoire en plusieurs tomes, the best is yet to come. Voilà, FIP fait le job, comme on dit, pour la promo du DAB+. Alors bien sûr, FIP a un intérêt tout stratégique, puisqu'elle ne dispose que de 10 émetteurs FM en France. Mais si toutes les radios en faisaient autant, eh bien il n'y aurait même plus besoin de faire des campagnes dans la presse pour augmenter la notoriété du DAB+. Alors vous, pensez-y, briefez vos animateurs, et surtout, bravo aux équipes de FIP et à son directeur, Rudy Aboab, qu'on avait reçu à ce micro il y a un peu plus d'un an. Des ondes vocastes. Et puisqu'on parle de DAB, je rentre tout juste de Zurich, où a eu lieu le Suisse Radio Day. Et l'événement là-bas, c'était la fin de la FM pour les radios publiques, fin 2024. Une nouvelle surprise tombée en juin. Les opérateurs privés, eux, ont jusqu'à la fin 2026, soit deux ans de plus, pour éteindre la FM. Alors certains éteindront avant pour suivre les radios publiques. Par contre, du côté de la Suisse francophone, eh bien ces opérateurs privés attendront bien la fin 2026, par peur d'une trop grande concurrence des radios françaises sur les zones frontalières, tant du côté du lac Léman que du Jura. Mais voilà, l'extinction de la FM est désormais bien engagée en Suisse. Et ça, c'est une réalité. Des ondes vocastes, l'actu débat. Et on attaque à présent notre grand zapping de rentrée. J'accueille Rémi Bertolon. Salut Rémi. Salut Olivier, bonjour tout le monde. Rémi, tu diriges le programme en voice track. Rémi et Jam. Jam et sa belle voix suave que j'aime beaucoup. Vous avez une offre complète de show pour les radios des indés, les associatives et même les web radios. Alors, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas si vous avez des besoins pour votre grille de rentrée. On entame ce zapping de rentrée avec toi. Rémi, tu es tout d'abord. Allez écouter Europe 2. Oui, c'est vrai que le Mercato Radio était un petit peu plus croustillant que l'année dernière. Et on va commencer avec Europe 2, c'est la grosse surprise dans le sens où personne n'avait imaginé, dans le milieu de la radio, Benjamin Castaldi reprendre la matinale. En tout cas, c'est chose faite. C'était le 26 août à 6h. Casta réveille la France, la surprise côté Lagardère. Casta réveille la France sur Europe 2. 6h, 10h, ça y est, on est prêt, on est là. J'ai tout, j'ai tout autour de moi. J'ai ma petite musique, j'ai mon stylo, j'ai mon bass. C'est très important le bass le matin pour rentrer dans son travail parce que sinon, on ne voit pas la porte à Europe 2. L'équipe là, ils sont tous là, ils sont tous là. Marie Solis, comment ça va ? Ça va super bien, bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être là ce matin. Qu'est-ce que vous êtes joli en rouge comme ça. Ah, merci. Je voudrais un frigo à la fin de la matinée, merci, vous voyez tout en rouge. Fabien Delette, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Alors Benjamin, on ne va pas mentir, on se connaît un petit peu. Est-ce qu'on se vouvoie, est-ce qu'on se tutoie, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on se tutoie parce qu'on s'aime et qu'on est une grande famille. D'accord, ben tutoyons-nous, ça vous va ? Quand tu vas ? Je vais super bien, écoute, c'est un bonheur. Les infos sont prêtes Marie ? Bien évidemment. On aura plein d'astuces. Et puis alors, deux grosses surprises avant 10h. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est une surprise, mais ce sera une heure. C'était Drucker. On y va les amis, on est prêts ? Avec grand plaisir. Allez, on y va, il est bientôt 6h sur Europe 2. Avec le nouveau Clem. Alors, qu'est-ce que ça donne Benjamin Castaldi dans une matinale radio, lui, qui n'est pas habitué à en faire. Justement, on peut quand même lui reconnaître qu'il maîtrise bien l'animation, notamment à la télé et à la maîtrise des directs. Ça se ressent tout de suite. Maîtrise aussi des horloges et respect du format. Il y a quand même pas mal de place pour la musique. J'avais peur que ça s'éternise dans les discussions. Donc, il y a des points positifs. Il va falloir maintenant voir si ça fidélise pour Europe 2. Toujours chez Lagardère, autre surprise. C'est quasiment la même bande. TPMP qui débarque sur Europe 1 à 16h avec Cyril Hanouna qui réagit à l'actualité. Le 26 août, 16h, c'était comme ça. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Quel bonheur de vous retrouver. Il est 16h04. On est ensemble jusqu'à 18h et ce sera tous les jours comme ça, du lundi au vendredi, sur Europe 1 avec toute une équipe. Alors là, j'ai renforcé l'équipe parce que j'ai beaucoup aimé l'équipe lors des 15 jours qu'on a fait en juillet. Mais là, on a upgradé encore. D'ailleurs, c'était en juin parce que j'ai un gros problème avec les dates. Moi, c'est comme joli. Je sais tout sauf les dates. Merci en tout cas à tous les auditeurs d'Europe 1 pour tous leurs messages. Tous les messages qui m'ont laissé, des messages d'encouragement. Merci à vous. Je suis tellement heureux de retrouver cette radio qui est mythique. Mythique comme certains chroniqueurs qui sont autour de la table, qui sont d'ailleurs déjà mythiques comme Valérie Benahim. C'est gentil, merci. Vous êtes toujours avec moi, en fait. Les gens se demandent ce que vous faites là. Mais moi, je sais ce que vous faites là. Alors, qu'est-ce que je fais là, exactement ? Vous venez chercher l'argent. Tout simplement. Les Français doivent... Donc, après la présentation de l'équipe, et très rapidement, comme par hasard, un petit taquet pour l'Arcom, qui appréciera. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent à 16h. Il y a certainement d'ailleurs l'Arcom, puisqu'on est certainement la seule émission radio qu'ils écoutent. Donc, je les embrasse. Et ne vous inquiétez pas, on a énormément de gens de gauche autour de la table. Commencez par Olivier d'Artigol. Merci Olivier. Non, non, alors non. Vous n'êtes pas du tout l'anibi de l'Arcom. Et voilà, Cyril Hanouna, on marche sur la tête sur Europe 1, 16h18h. Alors, il faut dire qu'on est le 26 août. C'est la semaine de pré-rentrée. Les auditeurs et les Français sont encore dans l'ambiance estivale. Il n'y avait pas d'enjeu politique majeur cette semaine-là. Ce qui n'était pas du tout le cas la première quinzaine de juin. Ce qui serait intéressant, c'est de jeter un oeil sur les échanges et le contenu dans les prochaines semaines. Olivier, on pourrait écouter le drive aussi de Fun. Il y a du nouveau. Et puis, il y a un show aussi sur Énergie dans la soirée. Qu'est-ce que tu veux ? Ben, allez, on commence avec Énergie. Ouais, Énergie, parfait. Pas totalement nouveau d'ailleurs, Olivier. Parce qu'en fait, Louis animait cette émission déjà le dimanche entre 22h et minuit. Je vous l'accorde. Moi-même, je ne savais pas. C'est en écoutant le début de l'émission. On est le 26 août. C'est 22h. Vous écoutez Énergie. C'est la rentrée pour l'équipe du Super Show Énergie. Louis s'est installé au premier rang pour devenir le chouchou de la maîtresse. Charlie, sur le côté, fabrique des antisèches pour les revendre à ses camarades. Et Bichette, au fond de la classe, connaît le programme par cœur, vu que c'est la deuxième fois qu'il redouble. Je sens qu'on va se marrer. Le Super Show Énergie. 22h minuit. On est content de vous retrouver. Bienvenue sur Énergie 22h minuit. À partir d'aujourd'hui, ce sera comme ça toute l'année. Du lundi au jeudi, on sera avec vous. Alors, pour ceux qui étaient vraiment au taquet, on était déjà avec vous l'année dernière. Le dimanche soir, entre 22h et minuit. Et merci, parce que vous nous avez pas mal écoutés. C'est pour ça qu'on se retrouve en semaine maintenant avec vous. Charlie. Le succès était fou, l'année dernière. Quel succès. Grandissant. Je m'appelle Louis, il y a Charlie qui est là. Bonsoir à tous. Il y a Bichette. Salut les copains. Et dans une demi-heure, on va jouer ensemble à Waki Compense. Platine Vinyl Bluetooth a chopé ce soir, je vous le dis, si vous voulez jouer avec nous. Il y a de la fraîcheur, ça fait plaisir finalement de tester une nouvelle émission et d'entendre ça sur Énergie. Ça commence avec un auditeur et puis ils prennent une info un peu décalée et puis ils la mettent en chanson, ça donne ça. Un habitant est allé aux toilettes il y a quelques jours, il s'est installé normalement, tranquille, sur le trône. Et alors qu'il était sur la cuvette, il s'est fait mordre les parties intimes par un piton long de trois lettres. Chanson inédite du Super Show Énergie, on écoute. Je ne trouve pas des mots pour m'excuser. J'imagine que tu as les boules, enfin tu les avais. Je ne suis qu'un serpent, je n'ai pas réfléchi. Quand je vois un truc qui pend, je sens mon appétit. Et voilà pour le show que vous écoutez tous les soirs sur Énergie. On termine avec le drive de Fun, après pas mal de rumeurs autour de cette émission. Comme quoi, il ne faut pas croire les rumeurs, l'équipe du studio Fun Radio, qui avait obtenu de bons résultats et qui est très sympa, a été reconduit avec un Clément Lanoue qui était libre du coup, parce que visiblement remercié d'Europe 2. Et il débarque en plus dans cette émission qui s'appelle désormais la Team Fun Radio, le 26 août à 16h. Il est 16h et coup d'envoi de votre nouvelle émission l'après-midi. Tous les jours. 16h, 20h. La Team Fun Radio. Salut, c'est JB et c'est parti pour ma 15e saison chez Fun Radio. Merci, merci, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bel été. Je suis content de vous retrouver. Vous, la Team Fun Radio, Valentin, Clément, notre nouvel animateur et même toi Justine. Oh, merci. Salut, moi c'est Justine et je suis hyper contente aussi de vous retrouver, à part une personne bien sûr et je ne vous dirai pas laquelle. Mais j'embrasse Clément et Valentin. Salut, c'est Valentin. Aucune envie de faire cette rentrée, me disait Justine 5 minutes avant de commencer l'émission. Et salut, moi c'est Clément, c'est ma grande première sur Fun Radio. Je suis trop content et si je ne fais pas trop le con, il y en aura une deuxième demain, normalement. Et franchement, super intégration de Clem Lanoue dans la Team, ça donne quelque chose de très sympa pour le drive. Et puis je vous ai mis cette séquence, vous l'avez vu passer sur les réseaux, j'en suis sûr, puisqu'ils se sont amusés à contacter les radios d'à côté. Qu'on aille dans les radios ? Et par exemple ? On ne me chauffe pas. Et là, il va dans le studio RTL2 avec Eric Jean-Jean. On est vos voisins de Fun Radio, on voulait vous faire un petit bisou, ça va ? Le fait de nous avoir en face de vous, est-ce que c'est flippant ? Est-ce que vous avez changé la stratégie, la technique ? Ou est-ce qu'on s'en fout complètement ? Maintenant, j'ai rajeuni, regarde, j'ai rajeuni, j'ai pris une fille qui fait la moitié de mon âge. Si tu veux qu'on additionne tous nos âges, je pense que voilà, là, on va carrément appeler nostalgie. Retour dans le studio de Fun Radio avec JB. Du coup, Emmerick, je te présente Louis qui est en face de ce qui fait énergie. Salut Louis ! C'est très très drôle. Avec mon photo, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Eh bien Louis, bienvenue. Donc Louis, il est en face sur énergie. On a Louis d'énergie, Emmerick de Skéroc et la Team Fun Radio réunis en direct. T'as réussi à faire le match-up ultime ! On est tous là, mais attends, on vient de se faire accrocher. C'est sympa, c'était la Team Fun Radio dès 16h tous les jours sur Fun. Très bon esprit et effectivement un vent de nouveautés dans cette rentrée radio. Et Julien Vigier nous a rejoints pour continuer ce zapping. Salut Julien ! Salut Olivier ! Salut Rémi ! Tu diriges VO2X, agence de production audio, notamment de podcast d'entreprise. Et au passage, tu m'as dit en préparant ce podcast que VO2X cherchait un business développeur pour ses activités B2B, c'est-à-dire pour développer le portefeuille podcast de communication interne et radio corporate. Alors si vous êtes intéressé par ce poste, contactez VO2X. Julien, donc pour ce zapping de rentrée, ta mission à toi, c'était d'écouter les nouveautés sur la première radio privée de France. Exact, j'ai écouté comme tu me l'as demandé, les changements côté RTL avec la matinale de Thomas Soto et l'arrivée d'Yves Calvi le soir entre 18h et 20h. Alors on commence par celui qui a perdu sa place de matinalier, Yves Calvi. Donc RTL soir, une tranche d'info assez dense avec une place importante laissée à Calvi l'intervieweur que j'ai trouvé pugnace, j'ai bien aimé. Des reportages, infos, pop culture et si l'idée c'est d'écouter ça dans sa voiture en rentrant du travail, eh bien ça marche. Je pense même que c'est une très bonne idée de la part d'RTL. Personnellement, j'aime bien la voix posée et grave pour le soir, c'est sans doute mieux que le matin où le dynamisme pouvait manquer. Dynamisme que j'ai retrouvé chez Thomas Soto et son équipe le matin. Franchement, c'est très bien, ça m'a réconcilié avec RTL. Super idée de casting pour redonner du peps à cette matinale en souffrance dans les sondages. Alors les journaux sont très bien ficelés, mention spéciale aux journalistes d'RTL le matin, c'est vraiment hyper fluide, il y a beaucoup de rythme. Le duo Soto et Amandine Bégaud fonctionnent très bien et ça tout de suite en réalité parce que j'ai écouté la première matinale, jeudi 29 août et il y avait déjà beaucoup de complicité, c'est quand même la grande force de Thomas Soto de, comme un peu un animal de radio, de se fondre dans sa nouvelle maison. C'est un 7-10 avec une partie très info jusqu'à 8h, un petit peu plus mag entre 8h et 9h, notamment la chronique santé de Jimmy Mohamed ou encore le fameux Laurent Gérard pour l'humour. Et puis de 9 à 10, il y a une partie avec un débat. J'ai écouté jeudi Jean-Michel Apathy et Robert Ménard, un invité aussi aux alentours de 8h40 et la visoconférence, c'est-à-dire Alex Vizoret qui se retrouve pour la petite histoire aux alentours de 9h50, pile poil face à Charline sur France Inter. Quoi qu'il en soit, les changements d'RTL sont positifs pour moi. Je trouvais que c'était un peu pantouflard le matin avec Calvi et du coup, le retrouver le soir est une bonne idée, il est à sa place. Quant à Thomas Soto, le matin, c'est un homme de matinale et ça fonctionne très bien. Alex Vizoret, qu'on va retrouver bien sûr tous les matins, c'est vous qui allez clore sur RTL le matin, un peu avant 9h, avant 10h, oulala. Et là, vous me disiez Alex, que vous étiez très très content de retrouver Thomas Soto. Et évidemment, je suis content, on a travaillé ensemble, Thomas Soto à Télématin. Regardez-le la mine, il est heureux, je le connais. Mais c'est ça, passer du public au privé, c'est cool. Mais oui, j'ai connu ça. Mais j'ai connu ça et mon banquier aussi trouvait ça super. Alex Vizoret, toujours autant d'humour. Allez donc découvrir cette nouvelle matinale toute dynamique de Thomas Soto sur RTL. Des ondes vocastes. Et chez les voisins d'à côté, Jean-Jacques Bourdin, sur Sud Radio, revient à ses premières amours avec désormais la matinale de 7h à 9h en remplacement de Patrick Roger. Et toujours la grande interview de 8h30. Alors, on n'a pas d'extrait, car Jean-Jacques fait une rentrée un peu plus tardive. Mais bien sûr, cela redonnera des repères, certains, à ses anciens auditeurs de RMC. Enfin sur Nova, l'arrivée remarquée de Guillaume Meurisse tous les dimanches, avec une émission de bande enregistrée en public. Là aussi, ça n'a pas encore commencé. Alors, à suivre. Des ondes vocastes.